— Que de sujet pour vous en ce moment, Mme Fadélia Marat ? Autant, à un moment donné, on se dit « Mais tiens, qu'est-ce qu'elle devient ? » On n'entend plus parler d'elle. Il paraît qu'elle déprime. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait dans les journaux. Il paraît même que ça venait du gouvernement, l'information. Il disait même « Elle est au fond du trou. » Certains disaient même « Elle va être virée au prochain... » — On a lu les mêmes journaux. — Ah, on a lu les mêmes journaux. J'invente pas, quand même. Elle va être virée au prochain remaniement. François Fillon n'en veut plus. Mais heureusement, elle est protégée par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui tient à elle. Et manifestement, il vous a gardé, le président de la République. Alors je sais pas s'il a bien fait. Mais en tout cas, peut-être avait-il prévu qu'il y aurait autant de sujets dans l'actualité sur lesquels on vous demanderait de réagir et votre opinion. Alors il y a effectivement les banlieues. Mais on a l'impression qu'on redécouvre quelque chose qui existait quand même déjà il y a 2 ou 3 ans. Et puis la burqa. — Je ne serai pas. — Ce fait divers, puisque vous avez eu raison tout à l'heure, Safia, de dire que ce n'est qu'un fait divers, ce fait divers de l'arrestation d'une dame, enfin un PV donné à une dame en burqa qui conduisait son automobile, l'enquête sur son mari, on découvre qu'il aurait des maîtresses. Alors tout ça, évidemment, forcément, ce sont des sujets qu'on va aborder avec vous. Alors d'abord, la burqa, ça on le sait depuis longtemps, vous, vous avez toujours été contre le port de la burqa. Ça, c'est inutile de le rappeler. — Moi, ça ne fait pas 48 heures que j'ai pris position. Ça, c'est certain. Ça fait des années. — La raison essentielle pour laquelle vous êtes contre le port de la burqa, ça, peut-être on peut le redire. — Je pense que ça me paraît évident. D'ailleurs, je trouve fou que dans notre pays, on prenne autant de temps pour discuter, palabrer, etc. Alors que c'est tellement évident que la burqa le voit, l'intégral. C'est vraiment le... On touche à quelque chose de fondamental. C'est le respect des femmes, c'est le respect des valeurs de la République. Voilà. Donc moi, je suis... — Vous êtes hostile au port de la burqa partout. Voilà. Parce que c'est ça, la ligne de clivage. — Je ne veux pas de burqa dans mon pays. Ça mérite d'être clair. Donc ça veut dire que je ne veux pas du tout, quel que soit l'espace. Voilà. C'est aussi simple que ça. — Non, c'est pour préciser l'opposition. — Mais est-ce que vous pensiez quand même que ce débat allait à ce point faire la une de l'actualité depuis maintenant plusieurs semaines jusqu'à cette histoire de faits divers à Nantes, cette femme qui conduit une voiture, qui obtient... Enfin, qui reçoit un PV de 22 euros. Alors c'est vrai, il y a eu raison, Zemmour, de le rappeler. C'est elle qui convoque la presse. Et puis Brice Hortefeux... — C'est elle qui a fait... Alors on va être d'accord sur ça. — Mais on va être d'accord. — Non, mais le problème, c'est quoi, en réalité ? Vous avez une femme qui a été arrêtée, qui est verbalisée, puis qui décide de convoquer la presse et puis après de lancer une grosse polémique, un fait divers, etc. Bon, voilà. Ben maintenant, elle assume ce qu'elle a fait. Point. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner dans notre pays, pour être très clair. Voilà. — Et Brice Hortefeux, pensez pas qu'il en a pas trop fait, quand même, autour de cette famille et autour du mari en question ? Est-ce que ça mérite à ce point que ça fasse la une ? — Écoutez, si vous me demandez qu'il faut accepter dans notre pays que des hommes vivent en situation de polygamie, pensez bien que je vais être la première à vous dire non, hors de question, évidemment. Donc vous avez affaire à quoi, là, par rapport à ce monsieur ? Ce fait divers est très intéressant parce qu'il met en avant des choses qui existent depuis quelque temps dans nos banlieues que j'ai dénoncées à un moment donné quand j'étais responsable d'une association. C'est des groupuscules qui existent, qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui se revendiquent de l'islam et qui, en réalité, font beaucoup plus de mal à l'islam qu'autre chose. Ce sont quoi, en réalité ? Ce sont des soldats. C'est des gens qui s'inscrivent dans une démarche, une sorte de djihad comme ça, et qui viennent en France, en Europe, faire leur propagande et puis surtout, avec une idée qui me heurte profondément, au-delà de l'individu qui me paraît totalement louche, il l'est d'autant plus que derrière cette histoire d'amende de son épouse ou sa concubine, je ne sais même plus comment il faut appeler maintenant, il y a quand même une histoire d'escroquerie aux prestations sociales, du moins, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Vous connaissez les arguments à gauche qui disent « Oui, mais il ne faut pas en faire autant parce que c'est stigmatiser toute une religion ». Vous êtes musulmane, vous-même. Non, mais il faut arrêter. Voilà, moi, je vous le dis, ne me mettez pas en colère d'entrée, il faut arrêter avec ce mot « stigmatisation ». Je suis musulmane pratiquante, je n'ai rien à voir avec ce type d'individu, et encore moins avec cette femme. Voilà, je vous le dis, c'est... Non, 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 attention, attention. Ce sont eux qui se stigmatisent eux-mêmes. Tout seuls déjà, mais puis, j'en ai assez, je vous le dis, il y en a marre, ça suffit. Tous les musulmans de France, aujourd'hui, s'inscrivent dans une démarche d'un islam des lumières, ça suffit de les renvoyer au Moyen-Âge, en nous accusant de stigmatiser à chaque fois qu'on parle. Est-ce que, par exemple, quand les féministes des années 70 ont mené les combats féministes pour l'émancipation et pour l'égalité des droits, est-ce que quelqu'un s'est levé dans ce pays pour leur dire qu'elle stigmatisait la communauté catholique et chrétienne ? Personne. Donc ça suffit. Est-ce qu'on peut quand même poser des questions ? Je pose une question simple. Est-ce que, pour juger d'un communautarisme, c'est le prisme d'un autre communautarisme qui est le plus indiqué, le communautarisme féministe, pour juger du communautarisme islamiste ? Sur cette histoire, on n'est pas sur la question uniquement... Oui, mais je vous le dis, je suis féministe et je l'assume totalement, heureusement. Mais ce n'est pas sur la question uniquement du féminisme. C'est aussi une question de défendre les valeurs de la République. C'est aussi en tant que vigie de la République. C'est aussi en tant que femme et féministe. Mais c'est aussi en tant que démocrate. Parce que les individus comme ce monsieur-là ne défendent pas la démocratie. Demain, vous laissez faire parce que... Ça, c'est entendu, oui. Non, mais demain, laissons faire. Admettons. Admettons que nous soyons d'une tolérance extraordinaire dans ce pays. OK. Demain, vous aurez ce type d'individus au pouvoir. Franchement, Nolo, monsieur Nolo, est-ce que vous allez dire ? Oui, mais peut-être, après tout, pourquoi pas ? S'ils le veulent, c'est le libre choix. Non. Il y a des ennemis de la démocratie. Il faut savoir se mettre en mouvement. Moi, j'observe avec l'intérêt ce conflit d'intérêt entre deux communautarismes. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et moi, pour moi, vous représentez plus ce communautarisme que les valeurs de la République. Deuxième point. Non, mais ça, c'est votre opinion. Vous avez le droit de le dire. Mais c'est encore heureux. Mais moi, je suis contre toute forme de communautarisme. Et vous le savez bien. Deuxièmement, il se passe exactement ce qu'on avait prédit et prévu depuis le début. Chaque fois qu'il y a un incident, c'est récupéré par les deux extrémismes. L'extrémisme islamiste, en effet, la conférence de presse, et l'extrémisme de droite. Alors, il faut fermer sa bouche. Non, non. Et l'extrémisme de droite, qui est celui de M. Hortefeux, vis-à-vis duquel vous êtes mi-pote, mi-soumise. Donc, vous avez fait une petite variation sur votre engagement original. Non, simplement, il ne s'agit pas de fermer sa bouche. Mais ce serait tellement simple de dire que la burqa soit interdite dans tous les lieux publics, mais qu'elle soit permise dans la rue. Parce que je ne vois pas ce qui peut s'opposer à une femme qui dit « Moi, je veux porter cette burqa ». Si c'est dans la rue, excusez-moi, ce serait simple. Et on ne perdrait pas des siècles à discuter. Là, ça devient indigne, ce débat. C'est très brouillon. C'est vous qui êtes indigne de la République. C'est vous qui êtes indigne de la démocratie. Je vous le dis. Il faut que je sois déchu de ma nationalité. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'à un moment donné, parce que j'ai le sentiment, vous oubliez, entre autres, que des hommes et des femmes sont morts pour la liberté. Et j'ai le sentiment, des fois, que quand vous voyez des hommes et des femmes qui défendent des projets politiques, qui mettent en danger la démocratie, par le biais d'ailleurs, par le prison, d'abord, de la confiscation des droits des femmes, j'ai le sentiment qu'encore une fois, vous êtes dans des postures, peut-être que le libre choix. Ce que je vous exprime s'exprime, et on en a la relation chaque jour, dans la commission parlementaire où les avis sont partagés. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la moitié de ces parlementaires ne sont pas dignes de la République française ? C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Moi, j'exprime une position médiane, je suis choqué quand je croise une femme en burqa, absolument, je trouve que si elle me dit que c'est mon choix, elle doit être autorisée à la porter dans la rue, mais que ça doit être exclu des lieux publics. Et c'est une position qui s'exprime dans la commission parlementaire, c'est tout. Je voudrais avoir l'avis de Safia Zédid, parce que je l'ai vu opiner du chef quand vous venez de dire qu'effectivement, si c'est son choix, elle doit pouvoir la porter. Vous êtes d'accord avec ça, Safia ? Oui, moi, si elle veut se voiler entièrement, ce n'est pas mon problème. Ne pas voir son visage ou ses yeux, je m'en fiche, ça ne change rien à ma vie, c'est elle qui a chaud là-dessous quand il fait chaud, c'est elle qui va avoir des cheveux qui s'abîment plus vite parce qu'il ne respire pas, c'est son problème. Par contre, je ne rentrerai jamais dans le fait religieux avec ce genre de femme, parce qu'elles le portent et elles le veulent. Par contre, quand elles sont obligées par qui on veut, parce qu'on parle toujours des pères, des frères, mais ça peut être les mères, ça peut être un tout, là, oui, là, je m'indigne, en effet. Mais quand c'est son choix, qu'est-ce qu'on s'en fout quand on la voit ? Par contre, je suis pour l'interdiction du voile intégral, mais pas à cause de la religion, parce qu'encore une fois, elle fait ce qu'elle veut chez elle, mais pour des raisons de sécurité et des raisons pratiques, celles qu'on a évoquées. Et là, on ne rentre pas dans un dialogue, dans un débat qui est complètement vain, parce qu'elles vous trouvent toujours des contre-exemples, ces femmes. Elles vous disent, moi, c'est ma dignité, et vous leur dites, oui, enfin, moi, et oui, mais regardez l'Occident, la pornographie, machin, etc. Ça ne sert à rien de rentrer dans un... – Mais c'est un argument recevable, moi, je trouve. – Mais c'est un argument tout à fait recevable. Donc si leur dignité passe par le voile intégral, moi, je m'en fous complètement. Par contre, en France, on vit dans une société française, pour des raisons de sécurité, des raisons pratiques, c'est interdit. On doit être identifiable, point barre. C'est tout. Comme ça, on n'a rien à répondre. – Je donne la parole dans un instant à Éric Zemmour. Dans votre livre, dans Confidence à Allah, je ne sais pas si ce texte-là était dans la pièce aussi, à un moment donné, elle parle du voile que lui fait porter l'imam, puisqu'elle est devenue femme de l'imam. – Oui, je peux lire un tout petit passage. – Ah oui, parce que c'est un des bons passages, moi aussi, je l'ai noté. C'est au moment où elle dit, ils disent, elle parle des hommes, qu'il faut cacher ses ornements afin que l'homme n'ait pas de pensée inavouable. Vous voulez continuer, c'est page 142. – Alors, ils disent qu'il faut cacher ses ornements afin que l'homme n'ait pas de pensée inavouable. C'est écrit comme ça et ça n'a l'air de déranger personne. C'est lui qui a des pensées inavouables et c'est moi qui dois me cacher. Ça n'a pas de sens. De quel droit je deviendrai l'otage d'un homme qui ne sait pas se contrôler ? C'est à l'homme de s'éduquer, ce n'est pas à moi de me cacher. Et s'il ne veut pas s'éduquer, je n'ai qu'un conseil, la douche froide. Je ne vois rien d'autre pour soulager vos pensées inavouables, messieurs, mais laissez-moi tranquille. Moi et mes ornements, moi et mes cheveux, moi et ma chasteté. Si des chevilles vous font bander, il est grand temps d'aller consulter. Pas moi, vous, pour troubles avancés de la quéquette. C'est une punition divine, ce zizi, ma parole. – Voilà, c'est un extrait de confidence, hein, Ella. – Ce que j'ai dit, Fabella, ce que j'ai dit d'ailleurs. – Vous avez trouvé excellent. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous dire, c'est sur la question du libre choix. La vérité, c'est qu'on le sait pertinemment, les personnes aujourd'hui qui portent le voile intégral, beaucoup sont dans les quartiers populaires. Bon, on peut raconter toutes les histoires du monde, encore une fois. Le libre choix n'existe pas dans les quartiers. Il y a différentes formes d'oppression, je l'ai dit, je l'ai répété. Première oppression économique, nous serons d'accord, cette fois-ci. Première oppression économique. Deuxième oppression patriarcale. Nous sommes vraiment dans un fonctionnement, à cause d'ailleurs de certains replis communautaires, donc nous sommes dans un fonctionnement patriarcal. Et la troisième chose, évidemment, c'est l'oppression de la radicalité religieuse. Donc comment voulez-vous et comment m'expliquez-vous que ces trois oppressions qui s'additionnent et qui pèsent sur les épaules de ces filles, elles arrivent un jour à vous dire que c'est les loubre choix ? Il y a d'ailleurs un exemple qui m'avait été donné, qui m'avait fait rire, mais qui en même temps est assez révélateur en comparaison. C'était quand, justement, il y avait des personnes comme vous qui étaient en train de dire, mais peut-être que c'est leur libre choix, peut-être qu'elles, voilà, s'elles le veulent après tout, pourquoi pas ? Elles le disent en tout cas. Oui, mais ça s'entend, je ne suis pas compte, ça s'entend, je suis une démocrate. Sauf que je vous dis à un moment donné qu'il faut argumenter. Donc j'argumente aussi de manière à, non pas vous convaincre, je sais que je n'y arriverai pas, mais j'espère en tout cas convaincre l'opinion publique du danger de ce que ça veut dire, le voile intégral. On m'avait donné un exemple, par exemple, sur la question du libre choix. On m'avait dit, les lancers de nains, ça, ça m'avait fait rire. Mais ce n'est pas un sujet que je traite tous les jours. L'exemple a été donné par Jean-Luc Mélenchon ici même la semaine dernière. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comprenez bien ce qui se passe derrière tout ça. Vous avez d'ailleurs... Pour ceux qui n'étaient pas là samedi dernier, en gros, M. Mélenchon et vous, vous dites, ben voilà, il y a des nains qui sont d'accord pour qu'on les lance dans les discothèques pour faire du lancers de nains. Mais notre rôle à nous, c'est de dire, ben non, ne vous laissez pas faire faire des choses comme ça. Et c'est de protéger, effectivement, leur honneur. Exactement. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est... J'ai eu très peur, moi, dans la discussion et dans le débat, qu'à un moment donné, quand il a été d'ailleurs lancé par le député Gérin, j'ai eu très peur, justement, qu'on commence à le réduire à la question de l'ordre public. La question de la sécurité. Moi, je m'honore d'être née dans un pays qui est une démocratie et un état de droit. Et sur la question de la liberté des femmes et sur la question du respect de la dignité des femmes, il y a eu quand même des combats qui ont été menés. Et je trouve quand même qu'il faut arrêter d'être complexée aussi sur ces sujets-là. C'est un honneur pour la France, ici et à travers le monde, parce que le monde entier nous regarde. D'ailleurs, la Belgique vient de légiférer tout de suite. On vient de l'apprendre il y a quelques jours. C'est un honneur pour la France que d'être capable de se lever et de dire non à ce voile oppresseur et de dire non dans tout son espace. Le débat, ça fait un an qu'on a. Mais oui, Zemmour ! Vous, ça fait un an. Nous, dans les quartiers, ça fait 15, 20 ans que ça dit. Zemmour ! Non, mais moi, je voudrais dire que je suis à 98% d'accord avec Fadela et pas avec mon camarade Nolo. Je pense que la liberté ne peut pas tout excuser. Je pense qu'il y a un vrai combat politique. Mon seul point, et je suis en désaccord avec Mademoiselle, si elle me permet, parce que la liberté ne peut pas tout permettre. Je veux dire, on ne peut pas non plus balader tout nu dans la rue. Il n'y a pas de liberté totale. En plus, la France s'est construite, justement, contrairement à ce qu'on croit, sur la limitation de la liberté religieuse. Parce que ça nous menait à la guerre civile. Je ne cesserai jamais de le dire. Il faut connaître l'histoire de ce pays. Ce pays, c'est l'histoire de la guerre de religion. Et justement, si on a dit à la religion, non, tu rentres dans le privé, tu ne viens pas dans la rue, tu ne viens pas dans le public, c'est parce que, justement, ça dérangeait les autres. Vous comprenez ? Et du coup, ça causait des guerres. Non, mais je suis d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. Je ne suis pas d'un point de vue religieuse. Elle fait ce qu'elle veut pour des raisons de sécurité. C'est ce que j'allais dire. On ne se voile pas intégralement dans la rue, dans la société française. Mais ce n'est pas pour des raisons de sécurité. Et c'est mon seul point de désaccord avec Fadela. Mais peut-être que ce n'est pas un vrai désaccord. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut dire tout simplement... Il y avait un vieil adage romain qui disait « Ah, Rome, fais comme les Romains. » Eh bien, en France, tu fais comme les Français. C'est tout. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Mais c'est quoi les Français ? Vous ne prononcez jamais le mot France. Vous dites la République, la démocratie. Je suis profondément française. Si il y a quelqu'un qui porte un amour pour la France, c'est bien moins. C'est connu à travers de moi. Non, mais ce que je voudrais dire... Safia et Alice. Comment s'habillent les Français ? Comment s'habillent les Français ? Ils ne mettent pas de burqa. Ils ne mettent pas de burqa. Elles ne mettent pas de burqa, les Françaises. Ça ne s'est jamais fait depuis 1 000 ans. Moi, je suis pour la liberté individuelle totale. Tout à l'heure, vous vous moquiez de le fait que monsieur a fait vœu de chasteté. Et puis après, on se moque des... Je suis en moquée de moi. Des monsieur polygâmes. En même temps, si on n'a pas envie de faire l'amour, on peut aussi avoir envie de faire l'amour à plusieurs femmes. Et si on a envie de se promener tout nu dans les camps de nudistes l'été, on a peut-être aussi envie de se cacher derrière les... A plusieurs femmes, mariées, c'est interdit par la loi. Non, mais... Mariées. Alors, c'est vrai que souvent, on vous entend dire que ce n'est pas français, ce n'est pas la France. Moi, je suis... Je fais partie d'un amour, d'un mariage amoureux, d'un métissage hallucinant qui n'est à la base pas forcément français. Je me sens pourtant française, née à Nîmes, grandie en France. Et c'est vrai que dire que la burqa n'est pas française... Mais c'est même pas Maghreb, d'ailleurs. Mais en même temps, on mange, on mange, les Angleterreurs, c'est pas forcément français. C'est intéressant ce que dit... Mais ne l'interrompez pas. Mais évidemment, je sais bien. Ça, c'est différent. Je vais vous laisser la terminer, Alice. Parle, excusez-moi. Du coup, alors, j'imagine que vous aimez peut-être le couscous, c'est pas français, mais on ne va pas interdire d'en vendre dans les magasins. Quel rapport ? Quel rapport ? Le mot, ce n'est pas français. Moi, ça, quand même, ça me déroule. Excusez-moi, ce n'est pas français. Et quand M. disait qu'on a tous le sang rouge, là, pour le coup... Mais quel rapport ? Mais non, mais je suis désolé. En Arabie Saoudite, les femmes se voilent. Vous allez en Arabie Saoudite, vous allez mettre un voile. Parce qu'en Arabie Saoudite, vous faites comme selon les mœurs du pays. Ce n'est pas un exemple de démocratie. C'est pour ça que je ne parle pas de démocratie. Est-ce qu'il faut reproduire les mauvaises choses des autres pays ? Mais ce n'est pas des mauvaises choses, c'est le respect du pays où on va. Excusez-moi, vous devez respecter le pays où vous vivez. Ça me paraît évident. D'abord, le voile intégral, ce qu'on comprenne bien, ce n'est pas un bout de tissu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un bout de tissu. C'est un projet politique derrière. Qu'est-ce qu'on a derrière ce voile intégral ? On a l'inégalité des sexes, la castration des femmes, et surtout quelque chose qui me pose un vrai problème, surtout quand on vit dans un pays comme celui-ci, et quand je dis dans un pays comme la France, mais c'est valable aussi dans les pays, dans d'autres pays, c'est valable dans mon pays, l'Algérie, d'origine, puisque je suis d'origine algérienne, c'est valable aussi au Maroc. Toutes les féministes du Maghreb, par exemple, elles s'inscrivent, je n'arrête pas de recevoir des coups de huile et des mails de toutes mes copines qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui me disent, mais qu'est-ce que vous foutez en France ? Qu'est-ce que vous foutez ? Le voile, c'est quoi ? Le voile intégral, c'est la mort sociale des femmes. Elles ne seront jamais pilotes, jamais institutrices, jamais médecins. C'est-à-dire qu'elles ne sont rien et qu'elles soient dedans à la maison. Parce que j'ai entendu les arguments, genre, c'est leur libre choix, si on fait la loi, elles ne pourront plus sortir. Mais on se fout de la gueule du monde quand on dit ça. On se fout des gens en réalité. Pourquoi ? Elles sont à la maison, elles portent le voile intégral. Je vous rappelle que si un homme étranger, hors l'époux, rentre, elles ne peuvent pas rester dans la même pièce. Je vous rappelle aussi qu'elles ne peuvent plus être dans la mixité. Donc on est quoi ? Dans un projet de société où vous avez une société de femmes qui est totalement séparée d'une société d'hommes ? Ce n'est pas la France, ça que je parle. Ce n'est pas les pays du Maghreb, ça non plus. Si on veut me renvoyer aussi à une sorte d'origine. Bon, mais c'est aussi avant tout la mort sociale des femmes. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quoi ? Moi, je suis en train... Et c'est pour ça que j'assoutiens à mort cette loi. Et je me battrai jusqu'au bout pour que cette loi, elle passe. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de défendre les filles des quartiers en particulier. J'ai entendu l'argument, oui, mais ce n'est pas pour 2000 qu'on va légiférer. Je dis, je répète encore une fois et j'affirme, avant d'arriver à 2000, on a d'abord commencé par 1, 10, 20, 50, 100, etc. C'est la dynamique qu'il faut casser. Nous avons besoin d'avoir la possibilité dans notre pays de légiférer parce que la loi protège les plus faibles. Et nous savons la situation dans les quartiers, on va en discuter. Malgré toutes les politiques qui sont menées, ça reste encore difficile. Donc nous avons besoin, à un moment donné, de défendre un certain ensemble de principes qui ne sont pas négociables. – Madame Amara, dernière question sur ce sujet, parce qu'on a déjà beaucoup évoqué toutes les semaines précédentes. L'application... Je lisais cette semaine dans le Canard Enchaîné, c'est pas faux. Ils disaient, mais alors, d'accord, on va appliquer facilement la loi, sûrement dans les banlieues, on va dire, à une jeune femme, il faut enlever votre voile, c'est interdit, on va lui donner un PV de 22 euros. Mais comment on va faire sur les Champs-Elysées, auprès des femmes des chèques arabes qui vont sortir de chez Louis Vuitton ? Est-ce qu'elles seront tout aussi verbalisées ? – Oui, mais moi je veux dire, la loi, elle s'applique à tout le monde, quelle que soit la personne qui est sur notre territoire. Donc c'est pas la peine de chercher un sujet polémique, ça c'est de la démagogie. Moi ce que je souhaite... Non mais, on s'en fout, j'espère. Je vous rappelle juste un point, parce qu'on a souvent tendance à faire des comparaisons et tout, on parlait de l'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est pas une démocratie. Mais je voudrais quand même qu'on pense aussi, alors peut-être que c'est du communautarisme, alors moi qui me bat tous les jours contre toute forme de communautarisme, mais pensez bien qu'à travers le monde, vous avez des femmes qui se lèvent tous les jours pour se battre pour leur liberté et pour l'égalité. Regardez la petite noujoude du Yémen, elle s'est opposée, 10 ans, mariage forcé, elle s'est opposée à toute la société yéménite, fonctionnement tribal. Donc pas de voix de parole pour les femmes, encore moins pour des gamines de 10 ans. – Grâce à un homme. – Elle a fait trembler le Yémen, elle a obtenu la montée. – Qu'est-ce que vous dites à un homme ? – Grâce à un homme, dit Ayus. – Non, à une femme, à une femme qui l'a aidée, et à un homme ensuite qui lui a tendu la main. Sa femme, c'est l'avocate, et l'homme, c'est le juge qui ne l'a pas lâchée. Voilà la vérité. Mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre l'exemple sur cette jeune fille, le courage qu'elle a eu de se lever et de faire débranler une société comme celle-ci, qui vit dans l'obscurantisme ? Est-ce que dans mon pays, on est obligé d'accepter des gens qui veulent nous ramener au Moyen-Âge ? Non, non et non. – Alors on est tous à peu près d'accord, dans le fond. La chose sur laquelle… – Je voulais juste rajouter un truc. – Je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame avec la communauté musulmane. On a raison, c'est vrai qu'à un moment donné, à force de sujets, on arrive à un moment donné où effectivement on peut penser que ça stigmatise… – C'était le danger, pointé du doigt par Eric Nolo. – Mais moi je vais répondre à ça. La majorité, vous savez que je fais beaucoup de terrain dans les cités. La majorité des gens dans les quartiers me disent régulièrement, ceux qui sont de confession musulmane, pratiquant ou pas, peu importe, y compris d'ailleurs ceux qui sont athées, etc., etc. Bon, la majorité me disent, Fadela, dis-leur que ça n'a rien à voir avec nous, que ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'on se comprenne bien, qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi de faire des amalgames qui nous empêchent à un moment donné de nous inscrire justement dans le processus d'émancipation et de modernité. Je voudrais qu'on comprenne que dans notre pays, la chance que nous avons, c'est justement ce que vous avez dit, M. Zemmour, c'est la laïcité. La laïcité, elle permet à chacun d'entre nous de croire ou de ne pas croire, etc., pourvu que ça reste du domaine privé. Voilà, moi je suis née en France de parents immigrés algériens qui ont toujours d'ailleurs une carte de séjour, et il se trouve que je suis musulmane, croyante et pratiquante. Et j'ai la possibilité... Fadela, pourquoi les imams ne se réunissent pas solennellement ? Après tout, Sarkozy a inventé le CFCM pour ça. Et pourquoi ils ne viennent pas dire publiquement, voilà, en France, le voile intégral, ce n'est pas l'islam. Point, une barre. Ils l'ont dit, M. Zemmour. Je vais vous dire. Il n'arrête pas de dire, on va se stigmatiser, etc. Non, non, mais voilà le problème. Je vais vous expliquer. D'abord, première étape. Vous avez le Chir Tantawi, qui est la plus grande autorité des musulmans sunnites, égyptiens, à l'université d'Al-Azra. Il nous a quittés depuis, mais il a déclaré que le voile intégral n'a rien à voir avec l'islam. Vous avez le CFCM qui s'est positionné en disant que ça n'a rien à voir avec l'islam, que c'est une pratique sectaire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas dire. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une pratique sectaire, etc. Normalement, quand on s'arrête à un avis religieux, on dit point. Et on ne rajoute pas ce mais. Ce mais qui tue, en réalité. Mais si vous légiférez, vous stigmatisez l'islam. Ça, c'est le grand problème dans notre pays. Bien sûr, nous sommes d'accord. L'autre problème évoqué, pointé du doigt par Éric Nau, c'est de dire que tout le monde parle de ça. Le débat tourne autour de la burqa. Mais il y a peut-être des problèmes plus importants en France. Et justement, les problèmes économiques, les problèmes de sécurité aussi. Pourquoi pas d'emploi dans les banlieues. Alors là, voilà. Tournons la page burqa. Non, non, mais je vais répondre à ça aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est des arguments aussi qui sont avancés pour freiner, je dirais, le processus législatif. La vérité, c'est quoi ? Évidemment qu'on est d'accord qu'il y a la question de l'emploi. Nous traversons une crise extraordinaire. Il y a la reprise qui commence. Il faut la consolider. On voit dans les quartiers aussi qu'il y a beaucoup de taux de chômage. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. On en discutera tout de suite. Mais moi, je voudrais dire la chose suivante. C'est une priorité du gouvernement, l'emploi, évidemment. Mais il y a une priorité qui est intemporelle pour tous les gouvernements d'avant, d'aujourd'hui et demain, ceux qui vont se succéder. C'est la question de la dignité des femmes. Ça ne se discute pas. Ce n'est pas un sujet contre un autre sujet. C'est tout en même temps. Mais la question de la liberté des femmes et la question de l'égalité, du respect des femmes, c'est intemporel. Ça ne se discute pas. Une société qui tente à toucher, qui laisse, justement, sur des politiques laxistes, qui ferait en sorte qu'on touche au début, je dirais, de l'émancipation des femmes et de la liberté, c'est une société qui rentre dans un processus rétrograde. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis toujours, on parle du voile intégral, mais il y a d'autres choses. La pratique de l'excision qui est un scandale aussi. La pratique aussi des mariages forcés, on l'a dénoncé aussi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur tous ces points-là, il ne faut rien lâcher. Moi, je le dis, et je le dis vraiment aussi, parce que je m'appelle Fadela, je ne veux pas que la liberté et l'égalité, on la redéfinisse en fonction de la loi du projet. Fadela, vous êtes gentil, vous dites qu'il ne faut rien lâcher. Ça fait 20 ans qu'on lâche tout. Est-ce qu'on peut lier les deux problèmes ? En effet, vous êtes très véhémente, virulente, un peu intolérante, je trouve, puisque pour vous, il y a une vérité et une seule sur la question du voile. Mais l'autre, justement, ce qui se fait dans les banlieues et dont vous êtes en charge au gouvernement. Donc je résume d'une formule. On est passé du plan Marshall de Nicolas Sarkozy au plan Marchemal de Fadela Amara. Et on voit que... Très en forme, dans le cas. Oui, non, mais les résultats ne suivent pas. Donc vous avez reçu d'une ONG la note de 6,5 pour votre plan en général et 3,5 pour la mise en application. Donc les gens perçoivent que quand il faut vraiment leur venir en aide, changer la vie dans les banlieues, vous êtes à la fois beaucoup moins efficace et puis vous avez un discours qui est beaucoup moins audible. Donc c'est ça le problème. Parce que c'est plus compliqué. Non, mais je finis ma question. Non, mais bien sûr que c'est compliqué. Ça, j'en doute pas. Mais moi, j'en viens. Il y a un soupçon affreux qui me prend. Je me demande si, étant donné les résultats assez mauvais que vous obtenez, le fait que, en plus, l'électorat de droite se détourne de Sarkozy à cause de gens comme vous, parce qu'ils, justement, ils stigmatisent la politique d'ouverture, moi, je me demande si vous n'êtes maintenu au gouvernement que parce qu'en tant qu'arabe, vous leur servez à soutenir, justement, des lois ou de la campagne anti-bourqa. Vous voyez ce que je veux dire ? Que vous êtes un symbole et qu'en fait, on va vous pardonner, un, votre absence de résultat, et deux, le fait que les personnalités d'ouverture, maintenant, deviennent plus gênantes qu'un atout, ce qu'elles étaient auparavant. Voilà. Oui, vous êtes passé de mode, mais si vous n'étiez pas arabe, ça fait longtemps que vous auriez dégagé du gouvernement. Je vous pose la question extrêmement brutalement. D'abord, je voudrais juste vous dire que je ne suis pas arabe, je suis d'origine berbère. Très bien. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Mais je suis sûr que... Non, mais ça, c'est une boutade. Je suis sûr que si vous faites un sondage de l'opinion, malheureusement, vous allez être perçu comme ça. Non, mais ça, c'est une boutade. J'assume totalement mes origines et j'en suis d'ailleurs très fière, il faut le savoir. Je n'ai jamais déclaré d'ailleurs que mes ancêtres étaient les goulots, hein. Bon. Mais j'assume l'histoire de France aussi, évidemment. Mais voilà, c'est culturel. C'est culturel, hein. C'est culturel. Ce que je voudrais dire, d'abord, on a parlé évidemment du plan Marshall où on a dit un milliard. Alors, quelques chiffres justes de mémoire, 12 milliards d'euros dans la rue qui concernent donc la rénovation urbaine, 42 milliards de travaux générés. C'est 500 millions d'euros pour le désenclavement. C'est quand même pas mal. Pas trop de chiffres, madame Amara, parce que nous, on ne peut pas vérifier ce que vous nous dites ici. Si, si, moi, je vous invite. Alors là, moi, je suis totalement transparente, il n'y a aucun souci. Les chiffres, on les balance facilement. Non, 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 non. Sauf qu'en banlieue, on n'a pas l'impression qu'ils voient la concrétisation de ces chiffres-là. Il faut arrêter de... Justement, les immeubles ont été vraiment rénovés. C'est la seule chose. Voilà. Mais vous avez un discours qui date aussi des années 80. Mais oui, mais oui, mais elle a raison, là. C'est 12 milliards d'euros, c'est 42 milliards de travaux générés, c'est 500 millions d'euros pour le désenclavement, c'est 327 millions pour l'accompagnement éducatif pour les gamins qui ont des difficultés scolaires, c'est 90 millions d'euros pour la réussite scolaire, c'est autant d'argent, 70 millions d'euros, par exemple, rien que pour les adultes reliés. Ce que je veux dire par là... Les résultats ne sont pas aussi spectaculaires que les sommes que vous annoncez. Non, mais je termine. Tout ça additionné fait qu'à un moment donné, on est loin des 1 milliard du fameux plan Marshall qui avait été annoncé. Et d'ailleurs, vous remarquerez, et vous pouvez chercher, je n'ai jamais parlé de plan Marshall. J'ai toujours parlé de la dynamique qui concerne et qui mobilise ensemble de tous les acteurs, y compris les élus locaux. Ils ont aussi une responsabilité au même titre que l'État. Donc tout confondu, ça fait quoi ? Ça fait 3,9 milliards d'euros rien que pour des politiques sociales. Mais par exemple, prenons le cas du député-maire de Tremblay en France. On en a beaucoup parlé de cette ville de banlieue il y a peu de temps. Lui, il dit, ben voilà, j'aimerais bien moi aussi pouvoir bénéficier du dispositif. Ça prouve qu'il est utile puisqu'il le réclame. Le dispositif gouvernemental de rénovation urbaine. Alors pourquoi, par exemple, Tremblay en France n'a pas eu le droit à ce dispositif ? Parce que Tremblay en France, en 2003, quand Tremblay a mis en place la loi de cohésion sociale et qu'il a mis la rénovation urbaine et qu'il a créé l'ANRU, et ben Tremblay ne faisait pas partie, à travers les critères qui ont été définis, ne faisait pas partie des villes qui ont été retenues. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de jus, il n'a pas de zone urbaine sensible. Et surtout, pourquoi ? Parce qu'il a un potentiel fiscal qui est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, Tremblay, dans les critères qui ont été retenus à l'époque, est considéré comme étant une ville riche. Alors moi, je le dis, j'assume totalement d'ailleurs mes propos, c'est tout le combat aussi que je mène au sein dans ce gouvernement, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, si on veut arrêter de parler du malaise des banlieues, c'est qu'on concentre sur les territoires en très très grande difficulté. Nolo, je ne voudrais pas ne pas répondre à votre question. Au-delà des chiffres que j'ai donnés, c'est quand même une philosophie qui a été mise en place ce qui s'appelle la dynamique Espoir-Banlieue. C'est la mobilisation de l'État à travers la mobilisation de chacun des musulitaires. – Ce n'est pas plus les résultats en banlieue que la dynamique… – Oui, mais il y a des résultats. Quand vous sortez tous les jours des gamins, il y a plus de 1 million de gamins qui bénéficient aujourd'hui de l'accompagnement éducatif et de la réussite éducative. – Tant mieux. – 1 million, ce n'est pas rien. Donc je ne vais pas vous les amener sur le plateau, vous dire, regardez. Voilà ce que c'est la dynamique Espoir-Banlieue. C'est valable pour la rénovation urbaine. Tous les jours, tous les quartiers sont en chantier aujourd'hui. On est en train de ramener du beau, du vert dans nos quartiers, du vert au sens développement durable évidemment. Donc le pouvoir d'achat qui augmente puisqu'il y a moins de factures en termes de factures thermiques, en termes de factures de chauffage. – Par exemple, sur la sécurité, quand Nicolas Sarkozy va en banlieue, on l'a vu encore là tout récemment, faire exactement le même discours qu'on a entendu, on va dire deux ou trois ans précédemment. On se dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en deux ou trois ans ? – Il s'est passé, pardon de vous couper, mais je connais votre question. Il s'est passé tout simplement que la délinquance, elle évolue et qu'elle prend des outils, elle utilise des outils nouveaux et qu'il faut qu'aujourd'hui notre police s'adapte aussi. Il faut aussi que les décisions politiques, elles s'adaptent à l'évolution de la société. Je vous donne un exemple par exemple. Moi je suis totalement décomplexée sur cette question-là. Je le dis, je le répète, l'ordre républicain est émancipateur. Je suis désolée. La police, elle doit être évidemment dans nos quartiers. Elle doit avoir les moyens de mener une lutte ferme et sans faille contre l'économie parallèle et contre les trafics de drogue. Pourquoi je dis ça ? Ce n'est pas pour soutenir qui que ce soit, c'est tout simplement, je le disais d'ailleurs quand je n'étais pas membre du gouvernement, parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que je considère que le droit à la sécurité est un droit fondamental. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit d'avoir la sécurité et la sérénité. Parce que ça, simplement on dit que tous les ans, c'est le même discours. Et d'ailleurs, le même discours avec les mêmes mots, non, à chaque fois, il n'y aura plus une cage d'escalier. Donc c'est les mêmes problèmes de base qui apparemment n'ont pas été traités. D'ailleurs, Michel Ricard, on parlait déjà à son époque. Mais absolument, ce n'est pas un truc de la droite du tout. Ça fait 20 ans, 25 ans. La gauche, quand elle était au pouvoir, elle est restée 14 ans, je suis bien placée pour le savoir. On avait les mêmes problématiques dans les quartiers, etc. Ce que je voudrais dire quand même, il ne faut pas désespérer les gens non plus, en ayant toujours le même discours. Je vous rappelle juste que quand j'ai lancé la dynamique, je suis venue ici, vous avez fait la même chose. C'est rien, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat, n'y a rien, n'y a rien, n'y a rien. La dynamique, elle a deux ans, mais les politiques de sécurité, elles existent avant, évidemment, avant que je rentre dans le gouvernement. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'asseoir ce principe qu'il faut que la sécurité soit pour tout le monde et avant tout pour les pauvres de notre pays ou en tout cas les familles modestes. Donc ça se concentre dans nos quartiers. La deuxième chose que je voudrais dire, et c'est pour ça que je soutiens, moi, Brice Hortefeux, je le soutiens parce que quand vous savez ce que c'est... – Ça c'est la solidarité auvergnat. – Mais non, si vous voulez, mais je n'ai pas de repli communautaire chez moi, même pas auvergnat. Donc ce que je voudrais dire, c'est que quand vous regardez par exemple Gatignan, le maire de Gatignan, maire communiste à Sarcelles, qui a dans son bâtiment entier un trafic de drogue qui s'est enquisté. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des personnes qui habitent ce bâtiment, d'ailleurs il y a eu un drame au mois d'août, moi j'en étais malade, malade. Les gens qui habitent ce bâtiment sont obligés presque de demander l'autorisation aux jeunes voyous, et je pèse mes mots, aux jeunes voyous qui sont dans ces trafics de drogue pour entrer tout simplement dans leur appartement. Voilà. Et donc ça, ça a été pris en main par Brice Hortefeux. Ça, c'est ce que nous voulons casser dans ce gouvernement. Ça, c'est aussi la volonté de ce gouvernement et du président Sarkozy qui l'a très bien dit. Moi, j'ai utilisé un mot qui a choqué tout le monde, enfin, l'intelligence parisienne, plutôt, le microcosme parisien. J'ai dit, je l'assume totalement, et je fais exprès de dire ça parce que je veux qu'on prenne qu'on cherche. Vous allez faire le coup du Karcher. J'ai dit, non, non. J'ai dit, il faut nettoyer au Karcher l'insécurité qui tue nos enfants dans les quartiers. Parce que moi, mon problème, il est simple. Je sais que les enfants de bourgeois, ils ont tous les moyens de s'en sortir, quelles que soient les petites bêtises qu'ils peuvent faire. Voilà. Sauf que dans nos quartiers, moi, j'ai besoin de défendre les enfants des classes populaires. C'est tout. Est-ce que ça se passe mieux avec M. Wörth ? Puisque c'est Éric Wörth, maintenant, qui est votre ministre de tutelle, c'est plus M. Xavier Darkos. Ça se passe très bien avec Éric. Mais Éric, il faut... C'est quelqu'un... Éric Wörth a une attention particulière sur les politiques que nous menons. Parce que d'abord, il est né dans un quartier, donc il a une sensibilité particulière. Et en même temps, c'est quelqu'un qui... Il est à Chantilly, là, maintenant. C'est à Chantilly, c'est à Chantilly. Non, il n'est pas né à Chantilly. Non, mais là, il est à Chantilly, maintenant. Oui, mais il est à Chantilly. Mais surtout, ce que je voulais dire sur Éric, c'est que c'est quelqu'un qui a... Vraiment, il est... D'abord, il a une honnêteté extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui vous fera des coups de trafalgar derrière votre dos et qui vous mettra des pots de bananes, par exemple. Ça, c'est pour Darkos. Voilà. Mais j'assume totalement. Mais je traduis pour les gens. Ça suffit, Jemmour ! Et la troisième chose... Oh ! La troisième chose, c'est que Éric Wörth, quand nous avons tout de suite, quand il est devenu mon ministre de tutelle, on s'est vu tout de suite et nos cabinets travaillent très bien ensemble, mais surtout, il a une rigueur intellectuelle et une honnêteté intellectuelle qui, moi, me plaît bien. Ce qui change... Parce que vous avez pas mal de problèmes relationnels. Alors, je voudrais continuer parce qu'il n'y a pas que Darkos. Justement, j'allais continuer. J'ai fait ma petite enquête avant de vous voir, évidemment. Je me suis renseigné auprès d'autres ministres, auprès de parlementaires qui tous m'ont dit « Ah, Fadela, elle est très sympa. » C'est pour ça que je suis renseignée comme ça. Mais les chiffres, elle est fâchée avec. On m'a raconté une réunion devant la Commission des finances où, paraît-il, vous n'avez jamais réussi à en placer une parce que les chiffres, vous passez au-dessus. On m'a raconté... Attendez, on m'a raconté une réunion chez Claude Guéant où le secrétaire général du gouvernement à l'Elysée vous a fait une réunion spéciale pour vous rattraper un peu parce que, justement, les chiffres de vos budgets, vous vous noyez dedans. tout le monde me dit que la gestion de votre ministère est une catastrophe, qu'il y a eu 67 démissions de membres de cabinet en 3 ans, qu'il y a eu 3 directeurs de cabinet qui ont démissionné, que personne ne s'y retrouve et que c'est pour ça que vous avez de telles relations conflictuelles avec les autres ministres. Et je finis, cher Laurent, que, en fait, ce qu'on vous reproche... Mais j'ai fini. Ce qu'on vous reproche, c'est justement ce que vous avez fait ce soir et très brillamment, c'est de rester dans l'incantation verbale et de ne jamais passer à l'action. Et c'est pour ça que cette politique de la ville est une catastrophe. Mais moi, je vais vous dire, ça me confond parce que je pense que ça ne sert à rien. D'abord, tout à l'heure, j'ai annoncé des chiffres. Je voulais en dire plus. On m'a dit pas de chiffres. Donc déjà, d'entrer... C'est vrai. Parce que je savais, déjà, que j'étais un peu fâché avec. C'est pour vous protéger qu'il a fait ça. Moi aussi, je lis les dossiers. Non, mais je veux vous dire, la politique de la ville n'a jamais été facile en réalité. Il se trouve que dans la politique de la ville, vous avez des politiques, un programme qui a été mis en place. Moi, j'ai demandé que tout le monde s'y mette et que ce ne soit pas qu'un secrétariat d'État. L'objectif politique, il est simple. Moi, j'ai une ligne politique et une vision politique. C'est la réduction des écarts territoriaux pour réduire les inégalités sociales. C'est aussi simple que ça. Sur la question des chiffres, quand on passe devant le Parlement pour défendre son budget, par exemple, il est évident que vous avez derrière vous des équipes qui travaillent. Et donc, moi, quand je présente mon budget devant les parlementaires, je défends mon bufetech, évidemment. Et quand je défends mon bufetech, ce n'est pas mon salaire. C'est tout simplement les moyens pour pouvoir agir sur le terrain. Eh bien, on me dit que non, justement. Vous ne le défendez pas et que c'est à cause de vous, par exemple, que l'ANRU, c'est la rénovation urbaine, a pris deux ans de retard. Mais non. Je vous invite... Écoutez bien. Je sors par mois 100 millions d'euros pour l'ANRU. L'année 2010, ça sera 1,2 ou 1,4 milliard. Mais ça, c'est bon look. Au point, il y a 5 ans. Il y a 7 ans. Borloo, quand il l'a mis en place, effectivement, moi, je l'ai salué puisque j'étais avec lui et on travaillait ensemble sur ces questions-là. Mais Borloo, quand il l'a mis en place, il a mis la loi. Il a mis les conventions. Et nous, on est en train de mettre en place l'œuvre. C'est-à-dire qu'on rend concret la loi qui a été votée à l'époque et portée par Borloo. Donc ça veut dire que depuis 4 ans, depuis 3 ans, on est sur le gros. on sort 1,2 milliard par an d'argent pour rénover les quartiers. 100 millions d'euros, vous m'excuserez, c'est pas rien. Est-ce que vous vous fâchez avec tout le monde, Mme Abra? Non, non, M. Sabeig, M. Darkos, Mme Boutin, on peut faire la ministre. Mais Sabeig, écoutez, je n'ai rien contre M. Sabeig. Je suis contre les discriminés. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Est-ce que je peux pas dire ? Parce que vous dépendez des autres ministères et vous vous engueulez avec tout le monde. Forcément, les résultats ne peuvent pas être au rendez-vous. Alors écoutez, quand vous êtes responsable... Écoutez, moi, je suis dans une mission. Je ne suis pas dans une carrière politique. Voilà. Je veux que ce soit clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez des ministres, c'est pas l'ensemble des ministres. Quand vous avez des ministres qui bossent vite, ça a été le cas pour l'éducation, ça a été le cas d'ailleurs pour Éric Wörth, il a mis très vite les classes intégrées à l'INA, etc. Ça marche très très bien. Ça marche toujours bien. Bon, quand les ministres ont travaillé et que ça allait bien, qu'ils respectent le programme Triena, qui est donc en train d'être déroulé de la dynamique Espoir-Bolieu, il n'y a pas de problème. Bon, quand vous avez des ministres qui sont avertis une fois, qui je parle deux fois, qui je parle trois fois, et au bout d'un moment, il n'y a pas de résultat, vous m'excuserez, c'est quand même mon boulot de taper du poids sur la table et de dire non, tu déconnes. Il faut quand même passer à l'action. Je l'ai fait par exemple, et je l'ai dit très tranquillement, avec Valérie Pécresse, non, Valérie Pécresse, ça a très bien travaillé. Avec Roselyne Bachelot. On s'est fâchés, on s'est engueulés toutes les deux. Et pourtant, je l'adore. Vous êtes vaccinés, vous ? Vous êtes vaccinés, vous, contre la grippe ? Je ne répondrai pas à cette question. C'est plus le débat, c'est plus le sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Roselyne, j'ai mis le poids sur la table, ça l'a fâché que ça sorte dans la presse, etc. Aujourd'hui, nos deux cabinets travaillent très bien et nous avons plus de 20 projets de maisons pluridisciplinaires qui feront que dans les quartiers, on a accès à la santé. C'est tout le combat que je mets. Moi, je vous le dis très franchement, je m'en fous totalement qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je me bats pour les gens des cités, pour faire en sorte que nos gamins dans les quartiers, ils puissent devenir aussi à la place de Guéant, l'exercice qu'on demande chaque semaine à notre invité politique. Ce n'est pas grave. Le choix d'un dessin dans la presse satirique, humoristique. On a demandé à tous nos invités d'en choisir un. Et vous, Mme Fadela Amara, vous expliquez ce choix à Alice Belaïdi parce que quand même, là, c'est un dessin qui se moque un peu des Molières. La nuit des Molières en banlieue, on entend tout le monde ronfler, j'imagine, en banlieue. Et là, on voit un flic, c'est un dessin de la serpe qui dit on a enfin trouvé une solution au problème de la violence en banlieue. La nuit des Molières. Pourquoi ce choix ? Mais parce que justement, ce n'est pas tant la nuit des Molières puisque moi, j'ai regardé, d'ailleurs, je voudrais la féliciter et vous féliciter en même temps. Moi, j'ai hurlé. D'ailleurs, j'ai hurlé quand vous avez eu César parce que j'ai trouvé ça formidable. Parce que moi, j'ai été la voir et je sais, y compris à Binet. Mais alors... Non, non, il voulait... Vous êtes aussi fâchés avec les mots, Fabien Lachal. J'étais tellement contente. Non, mais c'est là... Pardon ? Oh non, ça nous arrive tous. Même aux Oscars. Même aux Oscars. Même aux Oscars, on dit César et tout ça. Mais il n'y a pas César aussi. Et donc, c'est la phrase, en fait, qui dit qu'on a trouvé la solution pour calmer les quartiers. C'est ça que je trouve en noir. Bon, alors, très bien. Clovis Cornillac a choisi un dessin de grosse publié par Marianne aussi, ce dessin. Islande, loin de tout. Il fait froid, pas d'armée, plus de banque, criblé de dette et on vous emmerde tous, disent les Islandais. Pourquoi ce dessin, Clovis ? Pour plusieurs raisons. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'aller en Islande, donc je dois être un des rares puisque c'est un tout petit pays, il y a très peu de monde. C'est des gens qui m'ont assez fasciné. Et j'ai trouvé que ce nuage avait quand même une force, c'est de remettre tout le monde un petit peu à sa place. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu sentais une grande panique, les avions ne décollent plus, le commerce s'arrête, c'est la panique à bord, j'ai envie de dire. Et puis, tu te dis, c'est juste un volcan, c'est-à-dire que c'est juste normal. La nature. En gros. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que ça fait réfléchir. Je trouve ce dessin pas stupide et j'aime bien les Islandais. Finalement, je suis un peu attaché à ce volcan. Il y a quelque chose qui me plaît, je ne sais pas pourquoi. Je pourrais dire par provo, peut-être, mais il y a un truc qui me plaît dedans. Arnaud Lemaur a choisi un dessin publié par le Canard Enchaîné. On reconnaît les personnages de Cabu qui vont au cinéma. Le film qui annonce les vacances, c'est Camping 2. Et on voit deux spectateurs dans la salle de cinéma qui disent, mais c'était notre place quand on avait vu Camping 1. Pourquoi ? Ça m'a fait rire. En fait, c'est Mylène Demangeau et Claude Brassard, peut-être. C'est les pics qui vont au cinéma. Voilà, c'est ça. Il m'a fait rire. Et puis, je suis content pour Camping que ça marche aussi fort. Et je me disais aussi, notre film n'est pas sorti, mais si on devait faire un 2, on serait très emmerdés pour le titre quand même parce que l'amour, c'est mieux à 2. 2 ? Ou l'amour, c'est mieux à 2. Au cube, au carré. Donc, voilà, je pensais à ça. L'amour, c'est mieux à 3. Et puis, voilà. Oui, mais c'est plus le même film, quand même. Safia Azédine a choisi un sujet dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. C'est sous l'œil de Wilhelm dans Libération qu'on peut trouver ce dessin. Ce n'est pas une burqa, je suis juste un militant de l'ETA. Ah bon, j'aime mieux ça, a dit le film. Safia, un commentaire ? Oui, non, ça m'a fait rire d'abord parce que c'est passé un peu sous silence, ce braquage qui a eu lieu au mois de février. Deux hommes se sont déguisés, enfin, se sont déguisés, ont mis une burqa et ont fait un braquage dans une poste et je trouvais que c'était bien pensé. Alice Belaïli a choisi un dessin signé Farc. J'espère que je n'écorche pas le nom de ce dessinateur. C'est dans Bakshish Hebdo qu'on pouvait trouver ce dessin. Jeux interdits, on voit quatre footballeurs de l'équipe de France qui sont cités dans l'affaire qui sont devant une dame prostituée et il y en a un, c'est Ribéry, on le reconnaît, qui dit quoi ? On essaie juste de comprendre comment on peut faire quatre passes d'affilée. Alice, pourquoi ce dessin ? Ça m'a fait rire et puis je trouve qu'on en fait tout un foin alors qu'on sait tous que les footballeurs vont aux putes, quoi. Droits aux putes, quoi. Droits aux putes, ouais. Pas aux putes mineures. Mon père, pas aux putes mineures. Ça, c'est vrai, c'était la petite nuance, mais enfin, en même temps, elle cachait son âge, cette Zaya. Comme une mineure de 16 ans, en général. Ah, c'est vrai ? En général, tu veux aller... Moi, je me souviens, c'était interdit au moins de 18 ans de cinéma. Je ne connais pas une nana à l'époque qui ne disait pas qu'elle en avait 18. et jamais on lui a dit, tu ne rentres pas. Eh oui. Enfin, je ne dis pas que c'est bien de... Attention, qu'on soit bien clair. Je ne défends pas la prostitution des mineurs. Non. Je dis simplement que... La prostitution tout court, j'espère. Oui, oui, ça, enfin, bon. C'est libre. C'est comme... Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, chez les mineurs... Non, non, non. C'est très drôle, ça, c'est là. Mon père, Guy Gilbert, vous avez choisi un dessin de charme publié par l'Humanité. Renforcement de la lutte contre l'absentéisme à l'école. Et là, on voit le président de la République qui porte un flingue sur la tempe d'une maman et il parle à un de ses enfants. Il dit, tu vas à l'école ou je flingue ta mère ? Pourquoi ce dessin ? Alors, juste avant de commenter, je te dirais, tu es une vraie tigresse berbère. Et je te salue pour ça, Fadela. Vous connaissez évidemment le père Guy Gilbert, Fadela. Oui, bien sûr. Alors, écoute, tu sais, les jeunes de 13, 14 ans qui nous sont confiés aux 20 éducateurs et moi-même sont quasiment en alphabète, n'ont pas été à l'école depuis l'âge de 9 ans. Alors, c'est les plus pauvres, c'est le monde émigré. Et c'est ça, le problème. Alors, on peut évidemment enlever les allocations familiales, c'est vrai. Mais en même temps, devant la pauvreté du père et de la mère, chômage, tout ce que tu veux, tu te dis, ça va être encore flinguer encore les plus pauvres. Voilà. Alors, un travail de prévention est très important. Mais si... La loi le prévoit. Il y a un travail en amont, il y a un contrat de responsabilité qui est en place. Et si on ne peut pas faire autrement, alors, OK, on touche l'argent. Non, mais ça sera au bout du bout. La dernière solution. Oui, une prévention maximale. C'est ça que le gouvernement doit faire. Comprenez bien, je sais bien que la presse fait des amalgames vite fait, va à l'essentiel et tout ça. La vérité, c'est que dans la loi, il est prévu un contrat de responsabilité parentale. On sait qu'il y a des parents, malheureusement, qui ont perdu leur autorité parentale. Cette loi, elle permet en réalité, à travers ce contrat, des rendez-vous réguliers, une prise en charge. On accompagne les parents à retrouver l'autorité parentale. Et vraiment, au dernier recours, si vraiment il y a une défaillance et que le parent a vraiment un gros problème, en fait, qu'il s'en fout totalement de son gamin, là, effectivement, il y a une suspension. Tu es la seule femme au monde qui m'a coupé la parole. Richard, en collinaire, a choisi un dessin qui n'est pas politique du tout, même si c'est pourtant une manif du 1er mai. La fête du travail vue par POTUS dans le canard enchaîné. Et les revendications des manifestants, en tout cas de celui dessiné par POTUS, c'est pour un 1er mai qui ne tombe pas le week-end. Voilà. C'est aujourd'hui, hein, le 1er mai. Franck Dubosc. Vous avez choisi un dessin qui nous ramène encore à la discussion sur la burqa. C'est Pétillon qui fait ce dessin très drôle. Évidemment, est-ce qu'on peut conduire avec une burqa ? Il faut 4 femmes en burqa pour conduire une voiture. Là, on aura une conduite sûre. Il y en a une qui ne dit rien à droite, l'autre qui ne dit rien derrière, et l'autre qui ne dit rien à gauche. Et la quatrième qui conduit. Alors, moi, j'ai pris ça parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas assez. Et puis aussi, j'ai eu que des dessins là-dessus. J'ai dû être le dernier à choisir. C'est le sujet de la semaine. Non, mais c'est vrai. Puis c'est un peu comme Clovis qui a une petite partie de son cœur qui a une partie de son cœur en Islande. Moi, j'aime les voitures. Éric Nolot a choisi un dessin du canard enchaîné. Encore signé Pétillon, l'affaire du fondamentaliste nantais. On reste dans ce sujet. Et là, on voit Nicolas Sarkozy qui dit à Brice Hortefeux « Retirer à quelqu'un la nationalité française parce qu'il a trois maîtresses, ça créerait un précédent dangereux. » Je ne peux pas m'empêcher. C'est mon côté indigne de la République. Grâce à Éric Zemmour, on va changer de sujet. C'est un dessin signé Louison dans Marianne. Bernadette Chirac qui rentre au conseil d'administration d'LVMH. Et on voit Mme Chirac totalement transformée qui dit « Qu'étmosme, voilà ! » Moi, j'avais choisi un dessin qui nous ramenait à l'affaire Ribéry. On voit Raymond Domenech qui est sur les genoux de Ribéry qui dit « Voilà ce qui arriverait si les joueurs ne pouvaient pas aller aux putes. » Je n'ai pas osé le choisir celui-là. Je n'ai pas osé. Et un très joli dessin qui rappelle la réflexion du père Guy Gilbert tout à l'heure. C'est Hugo qui signait ce dessin dans le journal L'Équipe. On voit le pavillon des Ribéry. On comprend que c'est chez eux grâce à la boîte aux lettres. On entend à l'intérieur de la maison un dialogue carton rouge. Et oui, il est rentré plus tôt que prévu du match contre Bayern de Dominique. Carton rouge, qu'est-ce que tu as encore fait ? J'ai écrasé le pied de Lissandro. À d'autres, dis-moi la vérité. C'est peut-être un dialogue qu'on a pu entendre dans cette maison. Et pour élargir le débat et en revenir à l'Europe, voilà un dessin formidable, signé Honoré, publié par Charlie Hebdo, la Belgique au bord de l'explosion. Et on le voit grâce au mannequin piece cette semaine. Merci Madame Sadella Amara d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour un prochain débat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –